Au Niger, présidé par le Premier ministre, président du dit comité, la réunion s'est penchée entre autres sur l'acquisition et l'administration du vaccin contre le coronavirus et les sanctions liées au non-respect des mesures barrières. Dans notre série de reportages consacrés à l'accès à l'eau potable dans certains quartiers périphériques de Niamey, aujourd'hui nous évoquons les défis à relever pour que cette denrée soit accessible à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre grande édition. La météo prévoit pour la matinée de demain la persistance de la danse poussière en suspension sur le pays. Présentation Ousmane Bawa. Chers les spectateurs, bonsoir. Ce matin, c'est une danse poussière en suspension qui a considérablement réduit la visibilité sur le pays. Pour les températures les plus basses de cette matinée, elles ont varié entre 9 degrés Celsius à Brima et 19 degrés Celsius à Gaïa, également sur la région de Nami. Toujours en cette matinée, il a été relevé 17 degrés Celsius à Dossauville, 17 sur Ladère, 17 à Zenderve, 17 à Magaria et une variation de 13 à 15 degrés Celsius sur le Manga. Cet après-midi, sur l'image satellitaire, c'est une dense poussière en suspension qui est observée sur le pays. En dehors de nos frontières, c'est un foyer de poussière qui est observé sur le Tchad. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit, également pour la matinée du demain, la persistance de cette dense poussière en suspension sur le pays. Pour les températures minimales prévues pour la matinée du demain, sur la région d'Agadez, il est prévu 12 degrés Celsius. Sur Ladère, une température quasi stationnaire de 17 degrés Celsius, une variation de 17 à 19 degrés Celsius sur les régions du fleuve. Il est prévu pour la matinée du demain en termes de température minimale, 16 degrés Celsius à Maradi, 16 à Zenderve, 16 à Magaria et 15 degrés Celsius à Menezeroua, également à Diffaville. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page métrologique. Au revoir, à demain. Et retenez que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamé cet après-midi. Le chef de l'État était à Paris, en France, où il a effectué une visite de travail et d'amitié. A sa descente d'avion, il était accueilli par le premier ministre, chef du gouvernement, avant d'être salué par les corps constitués. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre directeur de cabinet par intérim du président de la République et du ministre de la Défense nationale. of devotees Jacquet. « Sous-titrage ST' 301 », à 10 h, «??? ». «Hнок, Marie, Sh сбrolée, frontière de l'État ! Naval infrastructure ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501